Bonjour tout le monde, bienvenue au balado de Savas-Maman, où on parle de santé mentale parentale. On doit vous avouer qu'on n'était pas certaine de faire l'épisode d'aujourd'hui. On voulait parler du temps des fêtes, et là, avec l'annonce de notre gouvernement, nous, on est au Québec, qui a contraint, en fait, les rassemblements pour Noël 2021 à 10 personnes. On croyait avoir droit à plus, et là, finalement, on se fait dire 10 quelques jours avant Noël. Ça nous a un peu débinés, ça nous a un peu déçus, ça nous a un peu attristés. Il y avait plein, plein d'émotions, puis on s'est dit, bien, vous allez voir, dans le balado, on va l'expliquer, mais on se demandait vraiment quoi faire. Est-ce qu'on en fait un? Est-ce qu'on n'en fait pas? Est-ce qu'on a le goût de parler de ça? On est un peu tristes. Est-ce qu'on y va avec la tristesse? Bref, il y avait beaucoup, beaucoup de questionnements, et finalement, on a décidé de le faire, mais on s'est dit, soyons le plus authentiques possible. Soyons nous-mêmes avec ce qu'il y a de beau, avec ce qu'il y a de moins beau, et bien, vous verrez ce que ça va donner, puis j'espère que vous allez apprécier l'épisode d'aujourd'hui. Vous nous le laisserez savoir si vous voulez. Juste avant de vous laisser à l'écoute de cet épisode, on voulait vous dire qu'on a lancé un tout nouveau produit sur savamaman.com. En fait, vous avez peut-être déjà entendu parler de notre accompagnement maternel entre mamans. Ce sont des sessions en direct sur une thématique par mois, et là, on s'est dit, bien, lorsque la cohorte est terminée, lorsque les sessions en direct sont terminées, on va les vendre ces mois-là, mais en solo. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter deux mois dans l'accompagnement, vous pouvez avoir un seul thème, et donc, vous avez le thème de la crise identitaire qui est disponible pour vous aider à mieux vous comprendre, parce que la maternité, tu sais, on vit plusieurs crises identitaires au cours de notre vie. La maternité en fait partie, ça en est une, cette transition à la maternité. Donc, vous avez quatre heures de contenu sur le sujet qui va vraiment, je pense, vous faire du bien. Les commentaires ont été extraordinaires. Et le thème de la gestion des crises de nos enfants est maintenant disponible aussi pour l'achat solo. Donc, nos tout-petits vivent beaucoup de choses quand ils font des crises. Effectivement, on va parler du développement de l'enfant, mais on va aussi parler de ce que vous vivez quand vos enfants font des crises, parce que c'est pas évident, il se passe plein d'affaires, et vous allez voir comment, lorsque vous comprenez ce qui se passe en vous, vous pouvez vous outiller pour traverser, prévenir et même diminuer les crises de vos enfants. On a reçu, entre autres, une psychologue qui a écrit un livre pour prévenir et comprendre les comportements difficiles chez les enfants, qui a travaillé beaucoup avec les enfants dans les écoles, avec des enfants, avec des défis particuliers. Bref, c'était super intéressant. Et ça se retrouve dans ce beau quatre heures de contenu qui est disponible pour vous maintenant sur savamama.com. Vous allez dans accompagnement, et tout au bas, vous allez voir les thèmes qui sont disponibles pour l'achat solo. Je pense que ça va vous faire du bien, surtout pendant le temps des fêtes, quand on le sait qu'il va y avoir des crises à cause de la gestion des cadeaux, la gestion du dodo, la gestion du sucre. Tout ça, ça en fait partie. Je pense que ça va vous faire du bien. Alors sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Tout de suite, j'invite ma collègue, ma partenaire, Laurie Zephyr. C'est comme officiel. C'est vrai. Bien, il s'est rendu pas mal officiel, je te dirais, avec tout ce qu'on a fait d'avocat, de Inc, de 660. Pas mal officiel, on est comme mariés. On est comme mariés. On peut le dire comme ça, oui. Donc, Laurie Zephyr, psychologue spécialisée en santé mentale, maternelle, périnatalité et attachement, parents-enfants. Moi, je m'appelle Jessica Braseau. Je me suis même pas nommée. Jessica Braseau, maman de trois enfants, journaliste et animatrice dans le duo de Savant Maman. Hé, aujourd'hui, gros sujet quand même. Gros sujet. Puis là, on savait comme pas justement par où le prendre. Pour ceux qui habitent au Québec, vous avez vu comme nous les nouvelles mesures du gouvernement par rapport à la COVID et tout ça. Fait qu'au début, on était comme un peu, on va parler du temps des fêtes, l'aspect festif. On se revoit. Puis là, on est comme... Ah! Où est-ce qu'on a... Bien, en fait, on voulait aussi parler à quel point, des fois, le temps des fêtes, ça peut être difficile pour certains. Parce que tu vas voir de la famille avec qui tu t'entends pas nécessairement bien. Il peut y avoir des commentaires. Tu sais, on sait comment c'est, évidemment, dans les relations interpersonnelles. Puis là, en même temps, oui, pour ceux qui vont l'écouter vraiment plus tard, on est en 2021. Nous, on vient de... Au Québec, on vient de se faire dire que le Noël allait se passer pour une deuxième année consécutive difficile. Là, au moins, on a le droit de se voir. De façon réduite. De façon réduite, exactement. On a le droit de se voir à 10 personnes pour Noël. Mais tu sais, c'est pas ce à quoi on aspirait. On espérait cette année avoir un gros party de Noël comme les Noëls d'autrefois. Puis là, c'est pas ça. Fait que je sais pas. Pour ma part, je me suis même dit est-ce qu'on fait le balado? Parce que... Ça me déprime. Sérieusement, je pensais que ça allait être autre chose cette année. Puis c'est pas ça. Fait que j'étais bien débinée. Puis Laurie, elle était comme ben oui, mais ça fait partie de la vie, Jess. Ben oui, parce qu'il y avait comme de quoi dans le... Notre discussion à moi et Jess, c'était ben comment est-ce qu'on redonne l'espoir aux gens là-dedans, tu sais. Puis j'avais envie de dire c'est correct pour l'instant de pas en avoir. C'est correct que pour l'instant on soit dans la déprime. Il y a certaines personnes qui le sont peu du tout. Il y a certaines personnes à la limite, ça les soulage. Peut-être il y a certaines personnes qui sont contentes de ça. Puis pour d'autres, c'est correct de pouvoir se dire hé là, je suis comme découragée. Je suis comme déprimée de cette nouvelle-là. Comme tu dis, j'avais des attentes par rapport à qu'est-ce que ça allait être notre party de Noël cette année en famille. Finalement, ça va être encore une version différente. C'est correct d'être déçu. Puis je pense que c'est peut-être des fois où est-ce qu'on est notamment dans la position de on ne veut pas ressentir cette déception-là, on ne veut pas ressentir ce poète-poète-là à l'intérieur, j'ai envie de dire, que l'on est en train de chercher les bons côtés puis les affaires positifs puis tout ça, mais des fois... C'est ce que je voulais faire. Oui, mais des fois ça vient de paraître quasiment plus essoufflant, épuisant d'être à la recherche de ce positif-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut se nourrir du négatif pour autant, c'est simplement de dire, bien regarde, aujourd'hui, je veux comme me permettre de prendre la journée pour être un peu déçue de tout ça puis être un peu déprimée. Ça va revenir. Je vais revenir à des éléments qui sont plus positifs. Je vais revenir à des choses qui vont me ramener un peu d'espoir, mais pour l'instant, c'est correct qu'on vienne de se faire annoncer cette nouvelle-là. On est surpris. Des fois, c'est de se laisser le temps aussi de pouvoir ressentir les réactions face à la surprise. On ne s'attendait pas à ça. Fait qu'il faut des fois juste... Je reviens là, mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand on se permet de faire de la place à ces émotions-là qu'on ressent, que ce soit de la déprime, le sentiment de surprise, la déception, etc., on peut avoir des stratégies pour ces émotions-là, pour ces sentiments-là. Je donne l'exemple de la déception. Je t'ai vu que tu avais envie de dire quelque chose, mais mettons que je suis déçue. Puis là, honnêtement, je suis comme un peu off, déprimée et tout ça. Ça se pourrait, dans les prochains jours, je m'offre un peu plus de douceur à moi-même. Ça se pourrait que j'essaie de me dire, bien, écoute, là, j'ai le goût de juste écouter un Netflix ce soir. Ça se peut que j'aie envie de juste commander du plat à la maison. J'ai envie de pouvoir reconnaître qu'est-ce que je ressens. Versus si je suis dans la posture de vouloir rechercher toujours le positif, l'espoir, puis tout ça, mais peut-être que j'ai pas pris le temps de simplement reconnaître le fait que, hey, là, t'es déçue, t'es déprimée, c'est correct, ça va passer. Mais permets-toi de le vivre maintenant. Bien, c'est clair que ce soir, je suis dans une doudou roulée, j'écoute un film de Noël, j'ai des chandelles d'allumée, puis j'aurais pas fait le souper, on va l'avoir commandé. C'est clair, t'as bien raison. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitués à ressentir ou à valoriser le ressentiment d'émotions plus négatives. Tu sais, dans la vie, on est dans une société, puis c'est drôle parce qu'on en parlait hier, j'étais dans un comité de parents pour l'école, je me suis rajouté ça, moi, dans mon horaire. Puis on était, il fallait se rejoindre là à 18h, exactement quand il y avait le point de presse. Tu sais, donc évidemment qu'on se faisait commenter par texto qu'est-ce qui arrivait, puis on en parlait ensemble. Puis il y avait une fille à côté de moi qui disait, « Et qu'on se rend pas compte à quel point on est dans un monde chanceux quand même. » Tu sais, on n'a pas de guerre, on n'a pas ci, on n'a pas ça. J'en reviens pas que les gens capotent pour Noël. Puis que... Mais moi, j'étais comme, « Mais moi, je capote! » « Moi, je capote pour Noël! » Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est important, Noël, pour moi. Puis c'est vrai qu'on est dans une société où on est très chanceux. On peut se rendre compte de notre chance aussi. On est dans une société de plaisir, de consommation, de... Bon, puis Noël, ça représente un peu tout ça, la consommation de la bouffe, les cadeaux, le ci, le ça. Fait que c'est comme la représentation ultime dans la société dans laquelle on vit. Oui. Et on n'est pas habitué de ressentir ou d'accepter de ressentir ou de valoriser l'émotion négative. Oui. Il y a plein de coachs de vie. Tu sais, on est dans... Tout le temps, je vais te donner la solution pour atteindre telle affaire. Je vais te donner la solution pour que tu sois plus heureux dans ton quotidien, pour ajouter de la joie, comme si ce n'était que ça, la vie. Fait que ça nous donne un nouveau normal. Tu sais, c'est comme... Oui. Mais voyons, je suis supposée voir le positif. Je suis supposée parce que, de un, c'est inconfortable d'être juste dans le négatif. De un, c'est pas le fun, on s'entend. Puis de deux, on n'est pas habitué. Oui. Mais en même temps, la vie humaine, c'est de ressentir pas juste les émotions de joie puis d'excitation puis de fierté. Un humain, ça ressent aussi les émotions qu'on dit négatives parce que la fête qui est associée, qu'est-ce que ça me fait ressentir? C'est comme quelque chose de plus négatif avec la colère, la tristesse. Puis après ça, on peut tous les découler. Mais je trouve ça intéressant qu'est-ce que cette autre personne t'a dit hier à ta rencontre d'école qui est, « Hey, on est quand même chanceux. » Puis dans cette phrase-là, il y a comme un peu la notion de gratitude. Mais pour être capable de pouvoir... Tu vois, moi, j'allais dans la culpabilisation. Il y a le « T'es pas gratitude. T'es pas dans la gratitude. » Puis parce que c'est de même que je l'ai ressenti, pas dans la culpabilisation. Mais quand on me l'a dit, j'ai fait « Ah, c'est vrai. » Tu sais, on est chanceux. Puis moi, je regarde pas ça. Je regarde que je suis déçue. Oui. Bien, puis c'est correct aussi. Tu sais, on a chaque... Je veux dire, on peut pas être toujours dans la gratitude. On peut pas être toujours dans la culpabilité. On essaie de regarder un peu comment est-ce qu'on est affecté parlait de se dire « On n'est pas toujours obligé de s'attirer vers le positif. » Ça veut pas nécessairement dire qu'il faut nécessairement s'attirer toujours vers le négatif non plus. C'est simplement de reconnaître qu'est-ce que je ressens là. Puis quand je suis un peu dans le moment présent qu'on va dire, peut-être que là, l'aspect de gratitude, elle me semble plus accessible. Si... Je donne un exemple. Si je suis toujours en train de regarder l'aspect positif, bien là, c'est sûr. Le gouvernement vient d'annoncer que je pourrais pas voir ma cousine préférée au Parti de Noël parce qu'on doit être juste 10. Bien là, je me dis qu'à la place, je vais essayer de faire des biscuits de Noël puis je vais essayer de l'appeler puis je vais essayer de faire ci puis ça. Puis au final, on finit par activer quelque chose parce qu'on veut tellement ressentir l'espoir puis on veut tellement ressentir le bonheur puis on veut en faire plus. Puis ça peut être épuisant. Le négatif, ça serait de se dire « Bien là, c'est ça, tout est de la merde, ça sert à rien. » Puis on est un peu dans ce cycle-là de rumination. Oui, puis de colère. Et de colère. De colère, plein d'affaires. On n'aimera rien. Mais je veux dire, la COVID fait tellement de disparités dans le monde. Tellement entre les gens puis tout, c'est très... Exactement. On le voit, le commentaire que c'est exacerbé sur les mises sociaux, mais dans les familles et tout ça. Des fois, quand je fais juste m'attarder à qu'est-ce que je ressens là maintenant, je fais juste ressentir que je suis déçue, que je suis triste, que je suis en colère. Je ne suis pas obligée de ruminer. Je ne suis pas obligée non plus de me tirer nécessairement dans l'espoir et le positif. Mais quand je m'attarde simplement à ce que je vis là, c'est accessible. Je suis dans le moment présent. Puis ça, ça veut dire qu'à un certain moment donné, quand ces émotions-là finissent par se réaménager, peut-être que là, la réflexion de pouvoir me dire qu'on est quand même chanceux. Dans notre famille, il n'y a personne dans notre famille qui est mort de la COVID parce que justement, on a fait les efforts. Oui, je suis déçue. Oui, je suis fâchée. Mais en même temps, je suis quand même contente parce qu'on a des beaux cadeaux à offrir à nos enfants. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on puisse se permettre de vivre et de ressentir qu'est-ce que je vis là. Je ne peux pas faire semblant que je ne le vis pas. Je ne suis pas obligée de le nourrir davantage. Je ne suis pas obligée de le dénier non plus. C'est simplement de reconnaître qu'est-ce qu'on vit là, qu'est-ce qu'on sent là. Puis là, après ça, peut-être que ça nous donne un peu plus une ouverture à essayer de cultiver la gratitude. Oui. OK, mais qu'est-ce que justement j'ai en ce moment là que je me dis, hey, wow, je suis quand même chanceux d'avoir ça. Il faut que je m'attarde au moment présent pour ça. Puis peut-être se trouver des stratégies juste pour se protéger de ne pas aller trop dans l'un ou dans l'autre. Je m'explique. Hier soir, quand je suis revenue chez nous, je vois les nouvelles, je m'envoie sur mes réseaux sociaux. Erreur à faire. Puis là, tu as autant le côté super pessimiste, puis tu as autant le côté qui me fâchait de recherche de solutions. Tu sais, il y a quelqu'un, je lisais, puis il y a quelqu'un qui a dit, bien, il y a toujours Zoom. Puis là, j'ai fait, arc! Tu sais, arc! Non, je n'ai pas le goût d'être sur Zoom à Noël. Je l'ai fait mon 31 décembre l'année passée sur Zoom. Tu sais, dans la recherche de solutions, ce n'était pas plus aidant non plus. Fait que maintenant, j'ai juste fermé mon téléphone, j'ai fait, je suis bougon, je suis fruit, j'arrête de regarder parce qu'avec mes amis, on s'écrivait sur un groupe privé de tatatata. Puis tu sais, tu as des deux côtés. Tu as, hey, on était quand même capable de faire un souper versus l'année passée. Tu sais, tu as l'autre bord qui est comme, oui, mais tant de cas. Je suis comme, non, ça suffit. Ça suffit. Je ferme tout. Je m'en vais me coucher. Puis aujourd'hui, ce matin, je suis un peu déçue quand même, mais j'essaie de relativiser un petit peu plus. Oui, mais ce que tu donnes et ce que tu dis, c'est tellement vrai, c'est que quand j'arrive à me reconnaître, mettons que moi, je suis un peu plus quelqu'un qui rumine beaucoup les choses, si je me retrouve en plus sur un groupe privé où est-ce que tout le monde rumine, eh, probablement que là, ça vient nourrir un peu toutes ces émotions-là qui sont négatives puis c'est peut-être plus difficile pour moi d'essayer de relativiser, d'essayer de cultiver la gratitude, d'essayer de me dire, écoute, je vais essayer de m'attarder au moment présent, on va voir. C'est plus difficile pour moi parce que tout l'aspect négatif a été nourri. Mais un peu comme que tu dis, j'ai été sur les médias sociaux puis là, tout le monde était un peu dans la recherche de solutions puis ces solutions-là, pour moi, c'était pas ça. Fait que de toute façon, je n'étais pas prête, ça ne respectait pas mon rythme. Fait que j'avais besoin de me protéger un peu du rythme des autres puis des opinions des autres. Je vais fermer les médias sociaux et c'est quelque chose que sans les médias sociaux, on ne se poserait pas comme question. Les médias sociaux, ça a amené beaucoup de positifs, mais un des négatifs, c'est un peu ça. Quand moi, j'ai besoin de vivre des émotions, quand moi, je suis prise un peu dans mes réflexions puis je m'en vais me nourrir des autres, ça va dans toutes les directions possibles. Fait que là, ça fait en sorte que c'est plus difficile pour moi d'essayer de simplement m'asseoir et vivre puis qu'est-ce que j'ai besoin de vivre. Je vais essayer de simplement me dire, écoute, ce soir, je suis déprimée. C'est bien correct. Puis comme tu dis, peut-être que j'ai besoin d'aller me coucher et écouter un film de Noël, je sais que tu aimes ça. Demain matin, peut-être que justement, il y a une autre réflexion qui va me venir par rapport à ça, mais d'abord, je me suis laissée la possibilité de vivre qu'est-ce que j'avais à ressentir sans être influencée par les autres, négativement ou positivement. Je vais juste vivre qu'est-ce que j'ai besoin de vivre. Ça, c'était la première portion que je voulais aborder avec toi. Puis l'autre, c'était parce qu'on a quand même le droit de voir des gens. Il y a 10 personnes que nous, ici au Québec, on a. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent ailleurs en France, en Europe. Je ne sais pas c'est combien de personnes chez vous, mais quand même, cette contrainte-là peut faire que tu vas être avec des gens, je m'explique, avec qui ça coule moins. Tu sais, dans un gros party de Noël, il y a beaucoup de monde. Fait que tu te dis, ah bien là, si telle personne, tu sais, je n'ai pas à l'endurer parce que ce n'est pas tout le monde que tu vois quotidiennement. Il y a peut-être des mononcles, des ma tante, des cousins, des cousines, des ci, des ça, que ça, tu es comme moi, OK. Mais là que tu vas te retrouver en groupe plus fermé, puis c'est peut-être, je sais qu'on a beaucoup lu sur nos réseaux sociaux de « Ça va, ma maman » qu'il y avait des conflits avec belle-maman, par exemple, avec grand-maman qui dit quelque chose de désobligeant ou de blessant envers moi ou envers mon enfant, envers que je... Là, je suis comme poignée avec parce qu'on va être juste 10. Ça se peut que je sois juste avec cette personne-là, Noël, tu sais, puis comment se protéger un peu de ces commentaires-là? Parce que cette année, je sais que ça fait beaucoup ça pour certaines personnes, tu sais, que, OK, l'année passée, on était en petit cocon fermé. On en a parlé dans notre accompagnement, d'ailleurs, dans le party avec les filles qui disaient « Moi, je me suis protégée. Cette année, je m'en vais dans un chalet. Je vais recevoir qui ça me tente. » Tu sais, parce que l'année passée, c'était quand même réconfortant de faire comme « On est juste ensemble. Je me protège de certains commentaires désobligeants. » Là, on ouvre un peu puis en plus, on n'ouvre pas trop. Fait que t'es comme poignée avec la personne peut-être qui amène un conflit, tu sais. Oui. Bien, je pense qu'il y a plusieurs éléments à considérer parce que oui, il y a l'aspect de protection. Excuse-moi, c'était vraiment une grosse, grosse question. C'était long, mais au contraire. Ça a pris genre 2 minutes à expliquer. Parce qu'en même temps, c'est des sujets qui sont émotifs. tout le monde a un peu un référent. Tu sais, mon Dieu, cette personne-là. Comme que tu dis, si on est 50, au pire, je ne parle pas à cette personne-là. Si on est 10, c'est peut-être un peu plus difficile. Oui. Mais il y a quelque chose dans, oui, il y a l'aspect de protection, mais il faut aussi regarder l'aspect d'évitement. Quelle est la partie de moi qui évite d'avoir, de rencontrer, par exemple, ma belle-mère parce que justement, il y a peut-être quelque chose à adresser avec elle? Fait que là, il faut que je regarde un peu mes mécanismes à moi. Est-ce que là, à un certain moment donné, il y a peut-être des discussions, écoutez, belle-maman, moi, je n'aime pas ça quand vous faites tel commentaire sur mon rôle de maman, par exemple. Fait que là, justement, des fois, l'aspect de protection, ça finit par être un évitement voilé où est-ce que là, on veut être sûr de ne pas aborder cette personne-là, mais peut-être qu'il faudrait que moi, je puisse retrouver mes ressources d'affirmation de moi-même pour être capable de dire à la personne, moi, ces discussions-là, honnêtement, pour revenir à Noël, je ne suis pas à l'aise de les entendre, puis c'est correct. La partie de protection, justement, j'ai envie de ramener peut-être quelque chose qu'on a abordé, effectivement, dans l'accompagnement puis qu'on va approfondir davantage dans le prochain, c'est l'aspect du couple. C'est-à-dire que oui, vous allez peut-être avoir des gens qui sont plus plates ou des gens qui sont maladroits ou des gens que, justement, on se sent peut-être moins à l'aise et confortables et c'est là toute la force du couple. C'est-à-dire que, OK, bien, est-ce qu'on peut s'en parler nous deux? Par exemple, est-ce qu'on peut s'entendre pour se dire, écoute, oui, pas de problème, on va dans ta famille, mais honnêtement, faire de midi à 8 heures là, non, par exemple. Fait que là, peut-être qu'on va essayer comme couple de se dire, on va y aller de 5 heures à 8 heures. Ou est-ce que, par exemple, on va avoir des discussions avant? Est-ce que, par exemple, mon conjoint ou ma conjointe va aller voir ses parents ou grands-parents, blablabla, écoutez, vous savez tel aspect, nous, on est moins à l'aise avec ça, ça serait le fun qu'avant le party de Noël, on puisse faire attention à ces sujets-là, mettons la politique ou la COVID, si on sait que ça va finir en conflit. Il y a peut-être une partie de prévention ou de préparation avant. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, si on essaie de l'affronter seul, finalement, on finit par se retrouver dans le party de Noël puis on se sent super isolé, super seul, puis là, on est comme pris avec ces enjeux-là. Puis des fois, justement, il y a peut-être des choses qu'on est, tu sais, si on trouve ça plus difficile à aborder, l'affirmation de toi que je parlais tantôt, peut-être que des fois, écoute, vu que c'est un oncle que je vois une fois par année, bien là, c'est peut-être plus difficile, je ne sais pas, ou peut-être que dans ma personnalité aussi, c'est quelque chose qui est plus difficile, mais si on se dit qu'on est deux là-dedans, on va se préparer ensemble, on va en parler ensemble, on va essayer de trouver les stratégies qui nous aident, la durée, le type de conversation, et c'est justement de ne pas partir trop loin quand une telle est en train de me parler, si tu entends un commentaire qui est plate. Oui, mais tu sais, on peut trouver justement une façon de faire qui vient un peu apaiser les conflits ou les situations qui peuvent être trop malaisantes ou inconfortables. Mais c'est tellement drôle que tu dis ça parce que j'ai fait ça dans un party il n'y a pas si longtemps où on allait voir des gens puis il y a un sujet en particulier que je ne voulais pas puis je me connais. Je sais que si tu me démarres, si tu me startes, en bon québécois, sur un sujet, je vais embarquer puis ça ne me tentait pas d'aller là-dedans. Ça m'amène après ça. Je suis très intense dans la vie fait que je vais discuter, je vais débattre, je vais dire mais après coup, je suis comme ça ne me tentait pas d'être dans cette énergie-là, ça ne me tentait pas d'être. Fait que je me connais fait que là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit là, si ça commence à parler de ça, je ne veux rien entendre, je ne veux rien savoir. Fait que tu le sais, alimentes, tu sais, je sais que ça va peut-être arriver sur le sujet, mais bac moi là-dessus pour que, parce que si, moi je le sais que je ne serai pas capable de m'arrêter seule, tu sais, puis au final, quand je suis arrivée au party puis que ça a été effleuré, finalement, avant même que mon chum il puisse dire quelque chose, j'ai comme fait, hé moi là, aujourd'hui c'est Noël, j'ai le goût d'être dans le plaisir et le bonheur, ça ne me tente pas. On aura une conversation là-dessus plus tard, mais là, c'est non. Oui, et c'est correct justement d'être capable, tu sais, ce que tu me partages là, c'est, j'ai mis une limite. Mais c'était-tu de l'évitement? C'était-tu de la protection? Je sais pas. moi je sais, bien c'est ça, après ça, c'est sûr qu'il faudrait regarder de façon plus personnalisée à tout le monde, mais tu sais, moi ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est, on en a déjà eu des discussions là-dessus, il y a déjà eu plusieurs expériences, on a vu à quel point c'est tout le temps difficile puis je ne suis pas en train de dire que je ne veux jamais en parler, j'ai quand même été au party, j'aurais pu me dire, j'évite, il n'y a pas une façon générale et large que oui, ça c'est de l'évitement, ça c'est de la protection, mais il faut que je regarde un peu mes mécanismes à moi puis je regarde un peu dans l'historique des relations, des situations, de façon générale, je fais quoi? Hé non, je n'irai pas là, puis ça fait comme dix fois que je n'ai pas été puis cette fois-là, je n'irai pas plus parce que je n'ai pas le goût que quelqu'un me passe d'un commentaire, c'est peut-être de l'évitement. Peut-être que justement, si j'essayais de me dire, je vais essayer de m'affirmer là-dedans, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que l'autre finit par voir une limite puis il arrive à la respecter alors que moi avant, je n'osais pas le dire? Fait que l'idée, c'est qu'il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de mauvaise façon, on ne peut pas catégoriser les choses de façon si drastique que ça, mais c'est simplement d'apprendre à se regarder qu'est-ce qui fait en sorte que ce sujet-là, il m'active autant? Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne suis pas capable de m'arrêter quand la personne? Ou là, mon chum, mettons, il va venir me tenir la main pour me dire, là, je sais que tu trouves ça difficile, je sais que tu trouves ça difficile, mais tu l'avais dit que tu voulais travailler là-dessus, tout ça. Fait que ce n'est pas nécessairement une tâche qui est facile à faire, mais on veut essayer de la faire justement pour que les choses changent. Parce que quand les choses ne changent pas, exemple, je reprends ton exemple, je retournerais dans le party, on aurait un autre conflit par rapport à ça, je repars dans la voiture, puis là, je me dis, mon Dieu, je n'aurais pas dû. ce qu'on veut essayer de faire, c'est de travailler un scénario différent. Mettons que j'essayais de mettre une limite puis de dire à la personne, hé, moi aujourd'hui, je n'ai juste pas envie de parler de tout ça, j'ai envie d'avoir du plaisir avec vous là-dessus. Puis c'est comme ça que quand je repars dans la voiture, au lieu de me sentir pouet-pouet, ben là, je me sens comme, hé, ça a donc bien été une belle soirée. Wow, c'est réussi. Puis ça veut peut-être dire que justement, les prochaines fois qu'on va vouloir avoir les fameuses discussions qui sont plus inconfortables, peut-être qu'on va être capables de se dire, OK, ben regarde, si à un moment donné, je le vois bien, là, qu'il n'y a pas d'écoute, moi, je vais m'arrêter, je vais mettre une autre limite par rapport à ça. Je t'ai entendu, ben regarde, on n'est pas d'accord là-dessus puis c'est correct. Là, maintenant, on fait tout d'autres choses. Tu sais, c'est correct, là. Oui, je le travaille justement présentement dans, ben je ne sais même pas comment appeler ça, mais en tout cas, je le travaille en ce moment. Puis c'est drôle parce que dans une séance, elle me reportait beaucoup sur mon senti, tu sais. Comment tu te sens quand tu t'en vas avoir telle conversation? Puis là, j'étais capable de faire avant, là, pas dans la conversation, évidemment, mais donc avant, chez nous, tu sais, vous pouvez le faire dans votre voiture en nous entendant présentement. OK, quand j'ai ce genre de conversation-là, moi, c'était le presto qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Elle dit, trouve-toi un truc pour juste te conscientiser que c'est en train d'arriver, tu sais. Exact. Et là, je l'ai testé à ce souper-là puis j'étais comme, OK, moi, mon mot, j'avais décidé que c'était stop. Fait que quand je sentais santé en moi, parce que je le sais très bien, moi, j'ai le syndrome du sauveur aussi, là, tu sais, je vais m'embarquer dans une conversation à plus finir pour essayer de sauver l'autre puis l'autre, ça ne marchera pas. Puis là, après ça, je perds mon énergie puis je, bon, je veux pas rentrer là-dedans. Mais bref, j'ai testé ça pendant ce party-là. C'est dur, là, quand même. Parce que quand tu sens monter, moi, je suis très réactive fait que je pourrais le sortir tout de suite. Puis là, j'ai fait stop par l'intérieur de moi de « ça vaut pas la peine ». Puis là, t'es en train de te parler en même temps que l'autre te parle. « Ça vaut pas la peine d'aller là-dedans. C'est pas grave. Ça parle d'elle. Ça parle de lui. Ça parle pas de toi. » Puis là, je suis... Oui! Mais c'était... Fait que c'était une bonne pratique pour Noël, mettons. Bien, c'est une bonne pratique, mais ce que tu me partages, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être, c'est ce qui leur manque. Je vais essayer de me comprendre, moi. Je vais essayer de regarder mes mécanismes. À moi, peut-être que je m'étais jamais rendue compte à quel point j'arrive déjà un peu en mode combat, là, au party, là. Puis là, dès qu'il y a un mot qui part, tabarouette, je suis partie. Puis là, justement, tout est activé. Fait que là, justement, je vais essayer de trouver les stratégies. OK, je suis chez moi. Je vais essayer de me... Tu sais, on parlait du moment présent, là. Je vais essayer de me coller à mon corps, là. Mon corps, qu'est-ce qu'il me dit en ce moment? Oup! Là, je suis en train d'avoir des sensations qui me disent que je suis pas confortable avec qu'est-ce qui se dit en ce moment, mais je sais que dans mes patterns à moi, dans mes mécanismes à moi, des fois, j'ai envie de sauver l'autre. Puis là, quand l'autre n'écoute pas, puis là, ça l'active d'autres choses, mais il a fallu que je prenne le temps de comprendre ça. Parce que si je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, j'ai une réaction que j'aurais peut-être voulu éviter, mais je sais pas comment faire pour la désamorcer. Je sais pas comment faire pour la comprendre. Et là, ce que tu me dis, c'est que j'avais un objectif différent. Mon objectif, c'était d'apprendre à réguler un peu plus mes émotions, à réguler un peu mes objectifs, mes réactions par rapport à l'autre, et je l'ai réussi. C'est sûr, c'est difficile parce que c'est pas habituel pour moi, mais c'est pas parce que c'est difficile que ça vaut pas la peine de le faire quand même pour être capable, encore une fois, d'avoir une flexibilité dans la réaction. Peut-être qu'avec une amie, peut-être qu'avec certaines personnes, la posture d'être celle qui est plus impliquée et tout ça, c'est super aidant, ça coule bien, il y a un bien-être pour les deux personnes, mais avec d'autres personnes, honnêtement, c'est pas aidant ni pour moi ni pour elle. Ben là, il faut que j'ai une autre posture. Exactement. Puis tu sais, ça a été réussi, oui, à un autre moment donné, non. Je me suis comme arrêtée un petit peu plus loin que ce que j'aurais voulu, mais exactement, on teste, puis on essaie. Fait que juste, j'ai le goût de terminer ça en vous disant, ramenez-donc un jeu de société au pire. Ah ben c'est la casse-là dans certaines familles. Une game de Monopoly, c'est pas super aidant. J'avoue. OK. Fais-moi un dessin, t'as marre? Non, je sais pas. Ben juste, je veux vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, d'essayer de trouver un peu, être dans le moment présent. C'est ce que je vous souhaite, d'être dans le moment présent, de réfléchir à comment vous vous sentez pour après ça, aménager, puis tu sais, se protéger selon, tu sais, pour que ce soit un petit peu plus doux, un peu moins difficile cette année dans ce qu'on a comme contrainte. C'est ce que je vous souhaite, je pense. Au lieu, j'allais dire au début, j'allais dire, je vous souhaite de passer du bon temps, puis d'en profiter. Ben pourquoi pas, ça va être du bon temps aussi, tu sais, des fois d'écouter Harry Potter avec du chocolat puis des chips, c'est plus pire que ça. C'est juste, ça n'a pas la même forme, ça répond pas à nos attentes. Puis j'ai envie, tu sais, tout à fait, tout ce que tu as dit par rapport au temps des fêtes, qu'on souhaite beaucoup de douceur à tout le monde. Puis j'ai envie aussi de rappeler, pour les enfants aussi, ça va peut-être être une période qui va être chargée, on change les routines, on a parlé des crises dans notre accompagnement, ça se pourrait qu'il y ait plus de crises aussi, mais encore une fois, dans tout ce lot-là de l'école est fermée, les garderies est fermée, là, il y a peut-être, on chamboule un peu les dodos et tout ça, ben peut-être que justement, vous, ça va vous faire vivre aussi des moments qui sont plus difficiles. Fait que c'est là qu'on essaie d'aller diminuer un peu les attentes ou la pression qu'on peut se mettre ou justement, on va essayer de s'offrir de la douceur comme parent parce que, oui, écoute, les enfants, il va peut-être y avoir du verglas dehors, on ne peut pas sortir, fait que là, on est pris en dedans, on ne peut pas sortir comme on voudrait pour dépenser notre énergie, ben moi, qu'est-ce que je peux faire comme parent aussi pour m'offrir un peu plus de temps pour moi, une bulle pour que je puisse me réfléchir, des stratégies pour essayer de m'aider à passer au travers parce que, oui, les enfants aussi peuvent réagir à ce temps des fêtes-là. Sinon, il y a un beau quatre heures qui vous attend sur la gestion de crise, là, qu'est-ce qu'on vient de sortir parce que c'est exactement ça puis on a parlé entre autres avec une psychologue que tu connais, Ariane Leroux-Boudreau qui a écrit un livre « Comment prévenir les crises et les... » Non, ce n'est pas ça le titre, je vais le dire comme il faut. « Comment prévenir les comportements difficiles. » Oui. Comprendre et prévenir les comportements difficiles, ça a été super aidant aussi. Fait que, oui, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, juste de vous comprendre dans une crise avec un enfant, ça aussi, ça nous fait vivre bien des affaires. Oui, vraiment. Il y a un beau quatre heures qui vous attend. Fait que, bref, merci beaucoup d'avoir été là pendant toute l'année, sérieusement. Merci. On pourrait se faire même un épisode rétrospectif de l'année. C'est vrai, ça serait le fun. Ça serait le fun, hein? Vraiment. Donc, bien, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à tout le monde. Bye-bye. Bye. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada